Alors aujourd'hui nous allons parler des leçons que moi j'ai retenues de l'affaire LIEP-LIMAL. Donc il s'agit d'une entreprise camerounaise qui a pris de l'argent aux gens pour disons investir dans le bitcoin et dans plusieurs autres projets. Donc n'ayant pas la maîtrise du sujet, j'ai quand même beaucoup écouté avec beaucoup d'attention tous ceux qui ont parlé de ce sujet. Ça c'était du début où les gens ont commencé à apporter plainte jusqu'à ce qu'on attrape le promoteur de cette entreprise, qu'il aille en cellule, qu'il sera libéré et qu'il se retrouve en Centrafrique pour après se retrouver dans un autre pays, je crois que c'est en Russie. Alors quand j'ai réfléchi je me suis dit à chaque événement comme celui-là il faut continuer les leçons. Premièrement je n'ai pas investi mon argent dedans et je disais à un collègue tout à l'heure que les Bahams sont très sages. Donc pour qu'on puisse attraper un Baham qui a mis son argent dans ce genre de choses c'est très compliqué. Donc surtout que par le passé je me suis fait avoir et un adage dit que ce n'est pas le premier Mougou qui est le Mougou, c'est le deuxième qui l'est. Donc si on te frappe une fois, ça passe. Mais si on te prend une deuxième fois, ça veut dire que c'est très dangereux. Là j'aurais honte d'être Baham. Mais bon, aujourd'hui je vais te donner les leçons que moi j'ai retenues ayant observé les gens qui ont investi et celui qui a pris les investissements des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à il y a 31 mars exactement où j'ai arrêté pour me consacrer maintenant à temps plein à mon projet agricole que je faisais déjà parallèlement avec mon boudou. Donc Loïc m'a appelé, il m'a dit écoute tu peux venir essayer de partager ton expérience avec mes gars qui sont là. J'ai accepté, je n'ai pas hésité parce que je pense que nous devons, tout ce que nous avons acquis gratuitement, nous devons aussi être capables de le partager avec les autres. Et comme je le dis du jour, ce ne sont pas des gens, des gens ne viennent pas d'ailleurs pour développer l'Afrique, c'est nous qui devons le faire. Et si chacun donne un peu de ce qu'il a aux autres, je pense que notre continent, notre pays, on ira très loin. Donc je suis très honoré, c'est moi qui suis honoré d'être là devant vous aujourd'hui et j'espère qu'au sorti de cet atelier, vous aurez appris beaucoup de ce que je sais faire. J'espère que je saurais vous partager ce que je sais faire pour que ceux qui sont, parce que j'ai lu un peu tous les différents postes que vous avez mis sur le questionnaire. Vous êtes tous des porteurs de projets et je peux vous dire que vous serez les premiers vendeurs de votre entreprise. Parce que si demain vous recrutez un gars pour aller vendre vos produits et vous n'êtes pas le premier vendeur, je peux vous dire que vous commencez à mettre un pied du côté de l'échec. Donc voilà un peu ce que je peux dire en entrée. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions qui pourront vous passer à la tête. Je vais essayer de tous d'apporter des réponses. Donnons-nous rendez-vous au Cameroun du 27 juin au 2G 2022 au centre de formation d'agri-business-academy situé à Bafia. La première chose que je me rends compte c'est que ce n'est pas l'argent qui manque d'euros. Lorsqu'on dit que ce monsieur a stocké 15-20 milliards aux Africains du continent et de la diaspora pour l'investir dans ce qui est, pour certains c'est du vent. Et pour d'autres ce sont des projets concrets qui sont encore, je vais dire quoi, qui n'ont pas encore atteint la vitesse de croisière. Mais ce que je remarque c'est qu'il y a de l'argent d'euros, ce n'est pas l'argent qui manque. Donc à tous les entrepreneurs qui pensent que vraiment je n'ai pas l'argent pour lancer mon projet. J'ai compris que si tu n'as pas l'argent pour lancer ton projet, c'est juste parce que tu n'as pas la bonne stratégie pour pouvoir avoir l'argent. Parce que les gens ont l'argent d'euros. Quand vous voyez les gars se plaindre, j'ai regardé plusieurs directs qui ont été faits à cet effet. C'est les gars qui disent on a investi 20 000 euros, on a investi 50 000 euros. Le petit montant qui est suivant c'était les 1000 euros, les 500 euros. Donc il y a des gens qui disaient en France, j'ai investi 40-50 millions dans ce business. Vous comprenez que les Africains ont de l'argent. Et ça me fait penser à un article que j'ai lu qui disait que si aujourd'hui les Africains continuent à envoyer de l'argent de la diaspora vers le continent au rythme où ils sont en train d'envoyer, d'ici 2025, l'argent de l'aide de la diaspora ou de l'investissement de la diaspora sur le continent sera trois fois supérieur à l'aide que l'Afrique reçoit du Fonds monétaire international et de toutes les autres institutions. Alors on comprend que la diaspora a de l'argent. Les Africains sur le continent ont de l'argent. Mais pour la plupart, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont investir. Parce que pour beaucoup, ils sont cadres dans les entreprises, peut-être qu'ils sont en Europe, là-bas ils sont entrepreneurs ou ici sur le continent, ils ont réussi dans un domaine. Maintenant, ils veulent investir dans un autre domaine qui a un promoteur qui se dit sérieux. Alors qu'est-ce qu'on dit donc d'avantage, comme avantage sur le fait qu'il y a beaucoup d'argent, d'ailleurs? C'est que les entrepreneurs peuvent aller sur ce levier pour pouvoir lever des fonds. Des entrepreneurs sérieux. Maintenant, par ailleurs aussi, nos états devaient être conscients de cela. Et c'est sûr, je salue beaucoup les états de l'Afrique de l'Ouest qui, jusqu'aujourd'hui, travaillent beaucoup avec leur diaspora et qui ont même des ministères pour la diaspora. Parce que vous voyez une diaspora pareille qui a de l'argent et qui est en train d'investir sur le continent. Ils investissent de l'argent dans des mauvais projets la plupart du temps parce qu'ils ne sont pas encadrés dans leurs projets. Ou parce que d'autres gens se disent, si moi je viens et que je ne suis pas, je suis camerounais d'origine, mais j'ai déjà une autre nationalité, on ne va pas bien me traiter à cause de la double nationalité et tout ça. J'ai discuté avec beaucoup, ils m'ont parlé de ce problème. Il y en a même qui m'ont contacté, ils m'ont dit, Loïc, mes parents sont originaires du Cameroun, mes parents sont originaires du Gabon. Mais moi, je n'ai jamais grandi là-bas. Je suis né en France, je suis né en Belgique. Mais quand j'écoute tes vidéos, j'ai bien envie de rentrer et investir. Comment est-ce que je m'y prends? Puisque je n'ai pas de repère là-bas. Tous ceux dont je connais, c'est peut-être mes oncles que je connais des visages, mais je ne peux pas compter sur eux pour lancer mon business. Mais je crois que si nos états avaient encadré cela, créé par exemple un bureau auprès de chaque ambassade pour dire à tous ceux de la diaspora qui veulent investir, voilà les facilités que nous vous donnons, voilà les exonérations que nous vous donnons. Je crois que cet agent, dont beaucoup sont en train de pleurer aujourd'hui, qu'il est perdu, aurait peut-être été investi dans les meilleures conditions. Autre chose aussi que j'ai tiré comme leçon de tout cela, c'est qu'un entrepreneur doit être un bon vendeur. Il y a des gens qui ont de très bons projets dehors, mais seulement parce qu'ils ne savent pas vendre leurs projets, ils n'arrivent même pas à lever le fond auprès des membres de leur famille. Or, vous avez vu un entrepreneur qui, pour lever des fonds, il a joué sur son image. Il était dans les jets privés, en contact avec les présidents de la République et tout ça. En fait, ça me fait un peu penser au scénario où quand vous arrivez dans un bureau très luxueux, vous voyez comment la personne est dans une certaine aisance. Si vous parlez de 20-10 millions, vous n'allez pas croire qu'il a des problèmes de 20-10 millions. Pourtant, parfois, il en a. Donc, j'ai aussi compris que dans le business, l'apparence compte aussi beaucoup. Au début, je disais, moi, je suis dans les champs, je fais le maïs. Bon, moi, je peux porter mon avis déchiré là, je fais l'agriculture. Ça ne veut rien dire. Non, ce n'est pas parce qu'on fait l'agriculture qu'on doit être sale. Ce n'est pas parce que tu es menusier que tout le temps, on doit voir tes statuts et avec la saleté. Non, ce n'est pas parce que tu es l'éleveur qu'on doit t'appeler à une conférence et tu arrives avec ton chapeau de paille. Non, il faut soigner son image. Aujourd'hui, la plupart des gens investissent, c'est même beaucoup par émotion. Ce n'est même pas parce qu'ils savent que c'est un projet qui peut-être sera rentable. Parce que beaucoup de gens, quand j'écoutais les directs qui parlaient de ce dossier, il disait, nous, quand on investissait dans son projet, au-delà d'être un projet qui devait avoir un retour sur investissement, c'est parce qu'on a vu qu'il y a un frère du continent qui veut faire les choses différemment et on voulait le soutenir dans son initiative. Pourquoi? Parce qu'il a vendu cela. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est important que les entrepreneurs sérieux puissent sortir de leur cachette. Et un grand frère me l'a dit un jour que tout ce qui arrive là, c'est la politique de la chaise vide. que ceux qui sont incompétents ou encore ceux qui ne devraient pas prendre la parole sont en train de prendre la parole parce que ceux qui, en principe, devraient sont restés tranquilles ou ils sont restés calmes. Donc, il est donc question que si tu es un entrepreneur sérieux et que tu as des vrais projets, soigne ton image. C'est pour ça que nous avons les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous avons achète-toi un bon téléphone pour pouvoir prendre des belles images de toi que tu vas mettre sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment soigner ton image. Le branding, c'est très important, que ce soit de votre personne ou de votre produit. Aujourd'hui, avec notre R, il y a ce qu'on appelle le capital sympathique. Aujourd'hui, si une star lance un produit, il y a de fortes chances que les gens achètent des produits juste parce que c'est telle star qui a lancé un produit. Pourquoi? Parce qu'il a déjà ce capital sympathique. Il y a par exemple des gens qui, juste parce qu'on a entendu qu'il a investi ou qu'il a l'intention d'investir dans une entreprise, les actions de l'entreprise vont prendre un bon coup à la hausse au niveau de la bourse. Ou encore le jour qu'il a l'intention de retirer ses actions, tout cela baisse. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont un gros capital sympathique. Les gens l'aiment, les gens les adorent. Et beaucoup de stars aujourd'hui ont compris cela. Et même beaucoup d'entrepreneurs commencent déjà à soigner leur image. Même ceux de la vieille école. Vous allez voir beaucoup qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux. De plus en plus, ils commencent à être sur les réseaux sociaux parce que ça devient très, très, très important. Au cours de ce mois de juin, vous aurez la possibilité de pouvoir vous former à des cours vraiment très réduits. Nous sommes partis sur la base de plusieurs observations, plusieurs commentaires de certaines personnes qui se plaignaient de ne pas pouvoir accéder aux formations du fait peut-être que les formations quittaient par leur bourse. C'est pourquoi nous avons décidé ce mois, du 10 au 26 juin, de lancer une promotion sur tous les cours. Vous aurez la possibilité de pouvoir prendre ces formations vraiment à très moins de coûts. Ce sera jusqu'à 70% de réduction. Avant de vous parler de la dernière leçon que j'ai retenue, permettez que je vous présente notre nouveau programme que nous avons mis sur pied sur SecuTcha. Il s'agit du programme d'affiliation. Plusieurs parmi vous l'ont demandé et aujourd'hui, il est disponible. Donc, à partir du 1er juillet, vous pourriez désormais être affilié sur SecuTcha. Vous pourriez faire profiter à votre communauté des bienfaits de l'agriculture et de l'élevage tout en gagnant de l'argent. Alors, si vous êtes influenceur, si vous êtes community manager, si vous avez une communauté en ligne qui vous suit, c'est le meilleur moyen pour vous de gagner de l'argent en faisant la promotion ou encore en recommandant les formations que vous trouvez intéressantes sur SecuTcha. Mais autre chose, au lieu de recommander uniquement les formations des autres, vous pouvez aussi recommander vos propres formations. C'est-à-dire que vous pouvez aussi devenir formateur ou formatrice sur SecuTcha. Donc, vous pouvez gagner en abscisse et en ordonnée, gagner en affiliation par rapport aux formations des autres et aussi par rapport à vos propres formations si vous avez des compétences dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage ou encore de la transformation des produits agricoles. Donc, si vous êtes intéressé, rendez-vous déjà sur SecuTcha et par la suite, vous allez cliquer sur « Devenir affilié » pour bénéficier de notre programme qui va vous permettre de gagner beaucoup, beaucoup d'argent pendant que vous dormez ou encore pendant que vous êtes occupé à faire des choses qui vous rendent heureux. Alors, la dernière chose que moi je retiens de cette affaire de l'IEP-Limal, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, il faut composer des actions qui plus tard ne vont pas nous condamner. Aujourd'hui, le promoteur est dans un pays où il juge être en sécurité. Mais, je me dis que lorsqu'on a un projet, lorsqu'on est déjà une personne publique, faisons attention à ce que les gens nous voient comme des escrocs. Je ne veux pas dire qu'il l'est, mais aujourd'hui, c'est l'image que les gens ont de lui. Posons des actes qui vont faire qu'on n'ait pas à se cacher des mains. Parce que même si on vous donne toute la richesse de la terre et que vous n'êtes pas libre, pour moi, ça ne sert à rien. Puisque l'un des plus grands avantages de la richesse financière, c'est quoi? C'est la liberté. Quand tu as assez d'argent, tu as la liberté de voyager. Tu peux aller en Suisse, tu peux aller aux Israël Caïman, tu peux aller aux Etats-Unis. Avec ton argent, tu es libre de voyager. Mais si avec l'argent que tu as, tu ne peux pas sortir de ton pays, tu ne peux pas aller manger au restaurant sans avoir 3, 4, 5 gardes du corps, parce qu'il y a des gens qui te réclament des choses, pour moi, ce n'est pas une meilleure façon de vivre. Donc, mon message va ici à tous les jeunes, à tous les entrepreneurs qui vont vers les gens pour les demander de l'argent, que ce soit pour des levées de fonds ou que ce soit pour des aides. Rassurez-vous toujours d'avoir une bonne image. Et sur ce, il y a une citation de Warren Buffett que j'aime bien qui dit que faites attention à votre image parce que vous pouvez prendre 25 ans pour la bâtir et en 25 minutes, vous la détruisez. Moi, aujourd'hui, j'ai fait l'effort. Vraiment. C'est vrai qu'on dit qu'on s'en fout de ce que les gars disent dans les commentaires ou on s'en fout de ce que les gars pensent. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais que lorsqu'on parle de Loïc, comme moi, qu'on parle d'un modèle d'intégrité, qu'on parle d'un modèle de justice. Vraiment, que lorsqu'on ne prononce pas mon nom, comme j'ai écouté dans plusieurs communautés des gars du continent et de la diaspora, il y a des entrepreneurs, je vous le dis, dès qu'on prononce le nom, on dit « Ah, non, le gars, là, non, c'est foutu. Il a pris l'argent déjà. Il l'a mis dans les projets. On l'a perdu un décrochement pour le téléphone. » Donc, vraiment, je ne souhaite pas que cela m'arrive. Et vraiment, si vous me regardez et que vous êtes entrepreneur, faites très, très, très attention. Parfois, souffrez de ne pas avoir l'argent. Souffrez d'être foiré. Mais de garder cette fierté que lorsque les gens vous regardent, on vous regarde avec admiration. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes célibataire, vous n'êtes même pas marié. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des actions que quand vous menez, cela ne vous suit pas seulement vous, mais cela suit même vos enfants. Il y a beaucoup même de nos dirigeants, des anciens, des présents et des futurs, qui, une fois qu'ils ne seront plus au pouvoir, leurs enfants vont changer le nom. Parce que ce ne sera pas une fierté de porter le nom de cette personne. Parce qu'on le voit comme un criminel, on le voit comme quelqu'un qui a détruit le pays. Vraiment, je ne pense pas que c'est la meilleure façon de vivre. Soyons juste dans nos façons d'agir. Demandons aux gens le juste montant dont nous avons besoin. Et apprenons aussi à être clair. Parce que prendre l'argent des gens aussi ne veut pas dire que cela va réussir. Mais il faut avoir l'intégrité lorsque cela a échoué de leur dire « Voilà pourquoi cela a échoué. » Peut-être que c'est même eux qui vont vous aider à vous relever par la suite. Donc, voilà mon message que j'avais prévu pour vous. J'espère que cela vous a beaucoup marqué. Partagez la vidéo si vous êtes intéressé. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont les leçons que vous avez retenues de cette affaire. Et est-ce que vous êtes encore prêt à investir dans le Bitcoin ou dans toute autre crypto-monnaie si on vous faisait la proposition. Alors, merci pour votre aimable attention et je vous dis rendez-vous au bout de camp. Donnons-nous rendez-vous au Cameroun du 27 juin au 2G 2022 au centre de formation d'Agribusnes Academy situé à Bafia.